Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation de .NET Core 2, les nouveautés. Je m'appelle Clément Sagné, je suis consultant .NET dans une boîte de la région qui s'appelle Devolis, qui est spécialiste des solutions Microsoft, que ce soit en développement .NET, SharePoint, ou tout ce qui est autour des solutions Azure et Office 365. Aujourd'hui on va voir un peu quoi de neuf dans .NET Core 2.0, et on va essayer de faire un peu de démo pour vraiment vous montrer les grosses avancées qu'a pu faire Microsoft sur son framework de développement multiplateforme. Une petite remise dans le contexte sur Microsoft. Donc quand le nouveau PDG Satyanadella a repris la main sur Microsoft, il a eu l'idée de mettre toute la technologie Microsoft open source pour l'apporter à la communauté. Donc à partir de là, plusieurs sociétés se sont ralliées à la Planet Foundation pour effectuer ce transfert, donc des sociétés comme Red Hat ou comme Samsung, qui ont clairement salué le projet de Microsoft de rendre open source tout le .NET, le code, et certaines de ces applications. Un slide qui fait toujours du bien quand on commence une conférence sur Microsoft, à savoir les activités et les croissances du langage de programmation. Donc on voit que, donc ça c'est le Stack Overflow Survey de 2017, où on voit que le .NET Core est plébiscité au niveau du forum, au niveau de Stack Overflow, et un des langages les plus populaires reste le C Sharp, juste après le JavaScript et le .NET. Alors avant la refonte de toute la partie .NET, ce qu'on va voir aujourd'hui .NET Core, c'est qu'on avait, Microsoft avait, donc avait découpé ses frameworks en, non plusieurs frameworks, donc le .NET Framework, qui est celui, le framework le plus vieux de Microsoft, qui a commencé dans les années 1999, est arrivé par la suite le .NET Core, et Microsoft a racheté, il y a récemment, Xamarin, pour faire du cross-plateforme sur mobile. Et donc la question s'est posée avec ces trois frameworks différents, comment faire pour échanger du code, comment Microsoft va faire pour éviter aux développeurs, à chaque fois, de redévelopper des applications, des librairies qui étaient pour un framework. Donc ils ont investi dans un .NET standard librairie, donc une librairie pour les gouverner tous, et donc c'est elle en fait qui va faire le passe-plat entre tous les frameworks de .NET, et donc on a toute la partie .NET Framework, qui va regrouper tout ce qui va être applications lourdes, WPF, WinForm, même si beaucoup le décrit comme mort, il reste toujours d'actualité, et puis tout ce qui est les anciennes branches d'ASP.NET. Ensuite l'ASP.NET Core, qui elle va réunir un peu WP, et puis la grosse branche d'ASP.NET Core, qui va être intégrée dans .NET Core. Donc là en fait on voit qu'on a vraiment une librairie qui va permettre d'avoir des échanges, on va pouvoir coder des librairies pour Xamarin, et puis après les utiliser en .NET Core ou en .NET Framework. Une plateforme unifiée, donc sous la même impulsion du .NET standard, c'est aussi pour unifier les plateformes avec tout ce qui va être du Windows traditionnel, et qui ensuite va glisser vers de l'IoT maintenant, et beaucoup d'intelligence artificielle, et pourquoi pas les jeux ou la réalité virtuelle, les HoloLens par exemple. Et certains outils, Microsoft a sorti Visual Studio pour Mac, qui apparemment fonctionnent très bien. Les historiques de version. Donc la première version de .NET Core était il y a un peu plus d'un an, au mois de juin 2016, et est sortie donc le 14 août 2017. Donc il y a eu une version intermédiaire, une 1.1, qui a apporté quelques améliorations en mars. Microsoft a fait un gros travail pour sortir vraiment une grosse version, un gros changement sur ce .NET Core 2.0, qui est le sujet de cette conférence. Donc les évolutions en quelques slides de .NET Core, les améliorations en fait qui ont été faites au niveau du runtime, ça a surtout été sur la performance et le framework en tant que tel, et ça notamment par l'implémentation de la .NET Standard 2.0. On le verra après. C'est elle qui va vraiment apporter à .NET Core toutes les avancées majeures en termes de performance. Un petit clin d'œil sur le dernier, on va dire, le dernier bastion du compilateur propriétaire de Microsoft, qui était le JIT32, qui a été remplacé en fait par le Ryujit en x86, sachant que pour le x64, en fait, il était déjà développé, donc déjà open source. Et donc dans cette nouvelle version de .NET Core, Microsoft a intégré vraiment la compilation open source en 32 bits. Les plateformes, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ne pouvaient pas forcément utiliser .NET Core, 1.1 et 1.0, c'est que pour utiliser par exemple des .NET Core sur du Linux, c'était vraiment lié au Linux que vous avez utilisé. Donc vous pouvez utiliser du Ubuntu, du Red Hat, et en fait, il fallait vraiment cibler les plateformes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On utilise du Linux, et à ce moment-là, on a juste à lui dire, la plateforme doit tourner sur du Linux, quelle que soit la version derrière, le Red Hat, l'Ubuntu. Et du coup, plus besoin de cibler plusieurs plateformes. On a vraiment besoin de développer vraiment que pour du Linux. Et puis, en termes de macOS, du coup, il y a la bibliothèque maintenant qui est prise en compte de chiffrement d'Apple directement, plutôt que OpenSSL. Au niveau de nouveaux OS, comme je viens de le dire, plusieurs OS Linux, en plus du Red Hat de l'Ubuntu, maintenant, vous pouvez avoir du SUS, du Debian, du Fedora, la dernière version de macOS à Isera. Et puis, vraiment, ce qui était attendu par la communauté de Microsoft, c'était de pouvoir installer ça sur de l'ARM32, et donc du Raspberry Pi. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir, avec de l'IoT, par exemple, installer de .NET Core et faire des applications pour de l'IoT, par exemple, ou pour des petits sites web. Concernant le SDK, l'une des remontées qui avaient été faites de .NET Core 1 et 1.1, c'était vraiment l'obligation à chaque fois qu'on voulait charger une librairie de faire un .NET Restore pour qu'elle aille chercher le package dans Nuget. Et du coup, Microsoft s'est dit que c'était vraiment, qu'il fallait maintenant que ce soit implicite. Chaque fois qu'on a fait un .NET New, en fait, il va aller chercher tous les packages, tout ce qu'il a besoin. Donc, quand vous aviez 10 librairies utilisées avec des packages Nuget, des fois, ça pouvait être lourd d'aller restaurer tous les paquets Nuget. Donc là, vous avez pu à le faire. Autre avancée, et pour les migrations, c'est ce qui va vraiment être important, c'est le fait qu'avec des packages, avec du .NET Core et le .NET Standard, on va pouvoir utiliser des packages déjà faits, déjà utilisés, que vous pouvez avoir en entreprise. Vous allez pouvoir les intégrer directement avec .NET Core grâce à .NET Standard 2.0. Et ça, c'est vraiment, sans avoir vraiment besoin de leur compiler. Un petit truc pour les puristes, c'est que vous pouvez aller chercher les sources de .NET Core, les compiler directement sur votre poste. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir voir comment les équipes de Microsoft font pour développer. Les nouveautés, .NET Standard, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, dans .NET Core, vraiment, le gros va être apporté par .NET Standard. C'est lui qui va faire en sorte que .NET Core va pouvoir être vraiment utilisable en entreprise par rapport à .NET Core 1.0, qui était encore un peu juste, qui manquait un peu d'API, qui manquait un peu de performance. Et donc, on va voir les nouveautés de .NET Standard. Donc déjà, de plus en plus d'API. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Microsoft a ajouté 20 000 API par rapport à .NET Standard 1.1. C'est ce qui va permettre, au final, de pouvoir l'utiliser dans pratiquement tous les cas de figure. Toutes les vieilles API que vous pouvez avoir, tous les, comment dire, les packages nuggets que vous utilisez vont pouvoir être utilisés avec la .NET Standard 2.0. Donc, on peut faire un petit test. Par exemple, là, je suis dans une application qui est en .NET Core 1.1. J'essaye d'utiliser ma bonne vieille libérie de Sharp ZipLead. Donc, si j'essaye de l'installer, en fait, il va me dire qu'il n'est pas compatible directement. Donc, je ne peux pas l'installer sur mon application. Il suffit juste que je passe... Ah ! Hop ! Et fait démo. Il est au moins un point. Ah ! Ah là 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 ! Hop ! Hop ! Du coup, je vais directement... Performance. Donc, du coup... Non, enfin, normalement, c'est étrange. Du coup, je devais pouvoir avoir le framework 2.0. Mais là, il ne me le propose pas. Hop ! Voilà. Allez, hop ! Bon, l'effet démo, ça commence bien. Et du coup, on va voir qu'en .NET 2.0, on va pouvoir installer directement cette librairie. S'il veut bien me la lancer. On va essayer d'y revenir après quand il l'aura lancée. Et puis, les références, du coup, des librairies .NET. Grâce à ces API en plus, on va pouvoir installer de plus en plus de package Nugget. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 70% des packages qui peuvent être installés en .NET sur du .NET Core 2.0. Donc, on a vraiment une compatibilité avec le code existant sans recompilation. Et c'est ça qui va être vraiment important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre code directement avec le .NET standard 2.0. et sans avoir besoin de recompiler et de dire que . . . Hop, on va essayer de voir. Ah, bon. Et bien, tant pis. Pas d'effet là-dessus. En tout cas, ça s'installe bien. Il vous dit que c'est parfait. Voilà. Bravo. Mais du coup, voilà. Vous pouvez l'installer en fait. Ça fait partie en fait des packages en plus. Et pour la petite histoire, le C-Sharp ZipLib, le package Nugget n'a pas été mis à jour depuis 2011. Donc, c'est ça qui était intéressant dans ce test. C'est de montrer qu'un package qui a été fait en 2011 peut tourner sur du .NET Core. Et donc, pour être installé n'importe où. Les API, donc, dans le .NET standard. Donc, ça, c'est toutes les API qui sont arrivées avec le .NET Core, le .NET standard 2.0. Et donc, vous avez en fait un petit lien qui vous permet de savoir si votre API, en fait, elle est installée ou pas. Donc là, si on peut faire un... On va chercher par exemple les datasets. J'ai besoin des datasets. Donc là, je n'ai pas de résultat. Il suffit en fait d'aller en 2.0 pour voir qu'en fait, mes API sont là et je vais pouvoir les utiliser. Donc ça, c'est tout... Ça vous permet de voir ce que vous allez utiliser fonctionne ou non. Autre chose par rapport à savoir la compatibilité avec .NET standard 2.0, c'est que vous avez, comment dire, une extension Visual Studio qui permet de savoir, vous allez sur votre librairie, vous installez l'extension qui s'appelle test portability. Et en fait, ça vous permet de savoir si votre librairie est 100% compatible avec .NET standard 2.0. Vous avez un rapport après Excel un peu comme Microsoft a l'habitude de faire. Voilà une petite aparté sur le partage de code en rachetant Xamarin, Microsoft avait développé tout ce qui était PCL, donc tout ce qui était, comment dire, classe portable. Et donc maintenant, depuis la dernière version de Visual Studio, c'est une classe qui est maintenant des Precétides, puisque maintenant, vous pouvez développer directement en .NET standard. Donc c'est en développant sur .NET standard que vous allez pouvoir partager du code entre Xamarin, entre vos applications WPF ou .NET Core. Autre chose également qui est vraiment, qui a été très plébiscité par la communauté, la génération des paquets Nuggets. Pour ceux qui en ont déjà fait, ce n'est pas toujours simple. Et là, en fait, du coup, il y a vraiment juste un bouton à cliquer dans la partie Package, ou alors à mettre directement pour ceux qui préfèrent faire directement dans le fichier de conf. Donc vous pouvez très bien lui dire de générer un package, et il va vous générer directement le package Nuggets qui va avec votre librairie. Les changements dans le cli, donc .NET Core, en fait, est livré avec un cli. Et donc avec ce cli, en fait, ça va vous permettre de gérer directement vos développements. Donc grâce à .NET, du coup, vous pouvez voir, par exemple, vous pouvez faire un .NET New, et ça va vous permettre de gérer des templates par rapport à .NET. Alors là, on est en version 1.1. Si je change mon global .json, je suis, hop, tac, tac, rapidement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On va voir, non, je n'ai pas moyen de zoomer, parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà. Là, on voit qu'il a affiché, alors ça, je peux zoomer normalement. Voilà. Peut-être un peu mieux. Du coup, il a rajouté, en fait, des nouveaux templates, comme tout ce qui va être Angular, React, et la possibilité, en fait, de faire un global .json qui va vous permettre de passer d'une version de .NET Core à une autre. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le .NET Core 1.0. C'était vraiment la version que vous avez sur votre système, la dernière version qui prenait le .NET Core 1.0. Donc, le support de plusieurs SDK, donc on va pouvoir utiliser .NET Core 1.0. Ça va vous permettre de faire des tests, de faire des migrations, des nouveaux templates, et puis des nouvelles commandes pour les solutions, et la fameuse .NET Restore, en fait, qui n'est plus à faire quand on gère du .NET Build ou... directement dans le CLI. Les performances. Donc, l'une des grosses améliorations qui a été faite avec le .NET Core 2.0, et principalement grâce à la .NET Standard 2.0, c'est vraiment la gestion des performances. Donc, plus rapide que jamais par rapport à .NET Core 1.1, on est sur les alentours de 10%, mais il y a vraiment une grosse différence entre le framework 4.7 et qui, elle, est sur le framework.net 4.7, et le .NET Core. Donc, pour ce faire, en fait, on va faire une petite démo. Vous avez à gauche le framework, et vous avez à droite le .NET Core. Et en fait, j'ai fait une série de tests de performance, on va mettre peut-être un peu plus gros. Notamment, pour faire des forage. Par exemple, le Move Next, c'est pour faire des forage, pour faire des order buy, pour faire des, voilà, des strates concurrency. Et en fait, on voit que, par exemple, le Move Next, le framework met à peu près 5 secondes pour faire un forage sur, je ne suis plus à 1 million de lignes, alors que .NET Core n'en fait que 300 millisecondes. Donc, c'est là, ça va vraiment nous apporter des grosses performances en termes de .NET Core. Et en fait, il y a une explication là-dessus. D'abord, parce que ce qui a fait, en fait, Satya Nalaya, quand il a ouvert le code open source, c'est que ça a permis à la communauté de soumettre de nombreuses améliorations. Et grâce à ça, en fait, le .NET Core a permis de bénéficier d'une vision un peu externe à Microsoft et donc de faire des vraies améliorations. Il y a aussi la partie du compilateur, en fait, qui a été revue, le Ryujit, le compilateur Just-in-Time. Bon, là, même si ça permet d'avoir des bénéfices au niveau du .NET Core et du .NET Framework, on a quand même, c'est ce qui va expliquer, en fait, la différence entre la performance de .NET Core 1.1X et 2.X. Donc, l'ajout de la version X86, ça a vraiment permis de faire des améliorations. Et la dernière, en fait, vraiment la dernière amélioration de performance qui a été faite, c'est la PGO. La PGO, pour ceux qui font du C++, c'est vraiment le profil de compilation. Et c'est vraiment très appréciable quand on fait du C++ et savoir utiliser certaines options pour améliorer la compilation et en même temps améliorer les performances de son code. Et bien là, Microsoft a fait exactement la même chose. Pour .NET Core 2.0, pour ses composants, en fait, il avait vraiment utilisé de la PGO pour permettre de gagner en performance. Et donc, on voit que, pour l'instant, grâce à ça, on a à peu près 20% de performance, en plus, sur Windows, juste grâce à ça. Une autre optimisation, en fait, qui a été faite pour le .NET Core, c'est vraiment au niveau du garbage collector. Donc, ce qu'on appelle le ramasse-miette, c'est la gestion de la mémoire. En fait, ce qu'on voit entre les deux, c'est que là, on va avoir vraiment énormément de déclenchements du garbage collector, alors qu'ici, en fait, on en a très peu. Et ça s'explique par une stratégie de Microsoft, c'est de se dire, le .NET Core, on va vraiment l'utiliser pour des sites web, on va l'utiliser pour des applications de traitement en console, pour des web API, des choses qui n'ont pas forcément une vie très grande et qui, comment dire, qui permet de... Donc, on a vraiment un traitement rapide et on n'a pas forcément besoin que le garbage collector vienne faire son ramassage de la mémoire toutes les secondes. Donc, c'est là où on va vraiment avoir l'optimisation. On peut même directement supprimer le garbage collector parce qu'on sait que sur une web API, quand on va aller chercher une information, elle va mettre moins d'une milliseconde et du coup, on n'a pas forcément besoin que le garbage collector vienne ramasser la mémoire. Un retour client qu'on peut trouver sur le web, c'est Ragon qui fait du monitoring de code et qui permet de rejouer des requêtes. Du coup, eux, ils étaient sur Node.js et ils sont passés directement à .NET Core et ils ont pu multiplier par 20 le nombre de requêtes par seconde. Alors après, il faut faire attention avec ce genre de test. Plusieurs personnes de la communauté Node.js se sont posé la question à savoir si vraiment Ragon utilisait correctement le Node.js. Il y a certaines différences, mais en tout cas, on peut faire... Moi, je retiens surtout ce nombre de requêtes par seconde qui peut être vraiment impressionnant en .NET Core. Autre sujet, l'ASP .NET Core qui est aussi une amélioration majeure de .NET Core. Et donc là, en fait, on a plusieurs nouveautés, notamment l'une des principales nouveautés, c'est d'avoir un vrai métapackage qui va s'appeler ASP.NET Core.all. Pour ceux qui utilisaient la première version de Node.NET Core, on avait un package par besoin. si vous voulez utiliser la WebAPI, vous avez des packages différents par rapport au MVC, par rapport à ce genre de choses. Et en fait, Microsoft s'est dit, je vais tout ramener dans un seul et comme ça, on va pouvoir utiliser toute l'ASP.NET Core directement depuis le code. Une moyenne, environ 20% plus performant, comme on vient le voir. La mise en place des tâches Razor qui va permettre d'avoir des développements assez robustes en Web. Et puis, une des significatives, des améliorations significatives, c'est la taille de publication. Donc, il fallait à peu près 17 mégas pour publier un site web normal avec .NET Core 1.0. Maintenant, le métapackage, en fait, a été considérablement réduit pour arriver à 2,6 mégas. Donc, c'est pas mal quand on veut faire du déploiement à la volée. C'est plutôt impressionnant. Des templates supplémentaires, comme on l'a vu sur Angular et en React. Et puis, il y a vraiment aussi une autre spécificité qui a été ajoutée. C'est vraiment la console de logging et tout ce qui va être en relation avec Azure. Donc, en fait, la console de logging, elle est directement... Donc, vous avez en fait des levels que vous pouvez mettre dans votre fichier appsetting.json. Dans votre contrôleur, vous avez juste à rajouter tout ce qui va être les loggeurs factory de Microsoft et puis de pouvoir logger des informations. Donc là, je log une information ici. Et puis ici, je vais logger une erreur. Ce qui fait que ça va me permettre d'avoir ces informations directement dans une console. Là, on la voit du coup. Et en fonction de mon setting, ça va me permettre de gérer 20 minutes. Bon, ça va, on est large. Du coup, ça va me permettre d'avoir des logs et directement dans ma console, je vais pouvoir voir un peu ce qui se passe sans forcément aller mettre des traces, aller mettre des informations. Donc, c'est ça qui est vraiment... Donc là, c'est un site classique qu'on a avec .NET. Si je vais sur la home et puis au final, je vais essayer d'hacker le... Et si je vais sur l'erreur, du coup, je vais pouvoir avoir directement les informations. Donc là, j'étais sur la page d'erreur ici. On peut très bien gérer directement les informations. Je veux voir que les erreurs. Du coup, en modifiant juste la partie console, ça va me permettre d'avoir que des erreurs dans ma console. Et ça, vous le retrouvez aussi sur le portail Azure. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je l'ai pré-publié sur Azure. Et ça va me permettre d'avoir les mêmes informations. Alors, il y a une autre particularité de .NET Core. C'est que vous avez directement l'application Insight de monitoring directement dans Azure. Pour tout ce qui va être MVC sur le .NET Framework ou le .NET Core 1.1, il fallait installer les paquets de nuggets. Il fallait les configurer. Ce n'était pas toujours simple. Là, en fait, il suffit juste de lui dire qu'on en a envie. Et du coup, il va s'installer tout seul. OK. Il va s'installer tout seul. Et puis, il va se configurer tout seul pour qu'on puisse avoir accès aux informations de monitoring. Donc là, on va le laisser faire. Pour le moment, je n'en ai pas forcément besoin. On va voir si... Ça peut être un peu long. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère le faire plutôt en avance. Et donc là, on va aller directement à les diagnostics. Donc c'est là où on va pouvoir configurer. On est en prod. On a un petit souci. On aimerait bien avoir un peu plus d'informations. Donc là, on est en erreur. On peut mettre les warnings. On peut mettre les informations. Je vais le laisser en erreur puisque de toute façon, il n'y en a pas forcément besoin. Et puis, on a sa console de log qui va nous permettre d'avoir les mêmes informations que ma console, en fait, que j'avais ici. Et du coup, je la retrouve directement dans Azure. Et donc, si on va sur le site... Voilà, si je fais un erreur, je vais pouvoir utiliser... Voilà, on voit que là, j'ai mon erreur. Donc là, ça ne marche pas. Je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Ma petite information, page erreur que j'ai mis dedans. Donc ça, ça va être vraiment... Un vrai bénéfice de notre Netcore 2.0, c'est d'avoir une vraie intégration avec Azure. On va aller voir l'implication Insight. S'il a déjà reçu des données. Il n'a pas de données. On va vouloir redémarrer. On va le laisser redémarrer. On reviendra tout à l'heure pour voir s'il a fini de s'installer et s'il a reçu les premières informations. L'authentification app. Donc, c'est... Microsoft, en fait, a mis un peu le paquet sur .NET Core 2 pour intégrer des authentifications comme Lohant, comme vraiment l'intégration avec... Comment dire ? Avec Azure. Donc là, vous avez des templates, en fait, directement dans notre Netcore pour gérer votre authentification avec Identity ou ce genre de choses. Haute amélioration, Antity Framework 2.0. Donc, Antity Framework, c'est un framework qui permet de faire... C'est un ORM qui permet de se connecter à une base de données. Donc là, pareil, il y a des améliorations, en fait, qui ont été faites sur Antity Framework, dont les trois principaux. Vous avez le contexte pooling qui a été mis en place, en fait, si... Voilà. Dans... Vous avez une notion de contexte qui va aller chercher directement les informations pour se connecter à la base. Et du coup, ce contexte, en fait, il peut être créé à chaque appel. C'est-à-dire qu'on va... Dans les versions précédentes, vous créez un contexte à chaque fois que vous allez faire une requête. Donc là, on voit qu'il est en train de créer directement... Alors, je ne peux pas mettre plus grand. J'espère que ceux du fond peuvent me permettre de voir. Mais là, en fait, on voit qu'il essaye de créer un contexte par... Comment dire ? Par... Par appel. Du coup, juste en changeant ça, en fait, vous allez pouvoir, en fait, récupérer les contextes que vous avez, ceux qui sont identiques. Ça ne marche pas. Peut-être que je rebuild. Ah, je ne sais pas enregistrer. Voilà. Mieux quand on enregistre, sinon, il ne sait pas. Et là, du coup, en fait, on va voir qu'il va pouvoir réutiliser les mêmes contextes. C'est ça qui va être intéressant. Donc là, vous avez vraiment gagné en perf. Et vous allez pouvoir utiliser Antity Framework pleinement. La notion de like a été rajoutée dans... Dans notre netcore. Vous allez pouvoir gérer vraiment un like comme dans... Comment dire ? Comme dans SQL. SQL. Donc, le f-fonction, like. Voilà. Là, on cherche une URL particulière. Donc, c'est ce genre de choses qui ont été améliorées. Et puis, la dernière, l'une qui est... Les DB fonctions. Vous allez pouvoir utiliser directement des DB fonctions à travers Antity Framework. Donc, ça, c'est vraiment une grosse amélioration. Donc, ça, c'est top pour... Si vous faites des procédures stockées ou des fonctions scalaires, du coup, c'est... Voilà. Vous utilisez ce genre de truc avec Antity Framework. Alors, où il y en est ? Ok. Donc, on lève les statistiques. On va essayer de... Voilà. De lui faire faire des statistiques. Et... Et du coup, l'objectif, en fait, c'est ici avoir directement les informations sur les requêtes et savoir celles qui sont en erreur et les durées des requêtes. C'est vraiment ça, le Monitoring Application Insights d'Azure. ça va vous donner des vraies informations de performance et de monitoring sur votre code. Si je vais dans l'erreur, normalement, je devrais avoir... Si on met des... Bon, pour l'instant, il est offline. On verra encore tout à l'heure. Donc, voilà un peu les nouveautés d'Antity Framework 2.0. On peut faire aussi des requêtes explicitement compilées. C'est-à-dire que quand on va lui dire « Fais-moi une requête compilée », ça va lui permettre de gagner aussi en performance. Si vous savez que vous allez chercher la liste de films, par exemple, c'est vraiment une requête simple, basique. Vous la compilez. Enfin, vous lui dites de la compiler et ça va lui permettre d'éviter de la compiler à chaque fois, en fait. C'est ça l'avantage de ce genre de choses. Il me reste combien de temps, monsieur ? 10 minutes. Non, bah très bien. Alors, comment on migre ? Comment on va migrer ? Si vous avez une application 1.x vers 2.x. Donc, pour ça, vous avez fait votre projet. Vous voulez migrer vers 2.0 parce que je vous ai convaincu que c'était vraiment génial, c'était vraiment top. Avec tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment super. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va changer quelques points de configuration et c'est tout. Donc là, on va lui dire qu'on va utiliser la 2.0, par exemple. La configuration va changer sur le package. Ce n'est plus package, c'est asset. D'ailleurs, je vais faire la même chose ici. Ici, on va changer tous les packages de référence. Oups, j'en ai pris un de trop. Comme on a vu tout à l'heure, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on a juste besoin du all en 2.0.0. On peut supprimer tout le reste. Donc là, c'est vraiment une application simple, mais ici, je pourrais en avoir une trentaine avec le .NET Core 1.1. Ici, on va rajouter. Voilà pour cette partie de point de configuration. Il faut aussi qu'on lui dise qu'on utilise, grâce au global.json, le .NET 2.0. voire au 2.2. Je crois qu'il est installé sur la machine. Le programme, on n'en a pas besoin. On va changer dans le programme. La configuration était simplifiée. Je vais juste faire un petit... Voilà. Hop. Je triche un peu, mais c'est pour le... Je ne connais pas par cœur. Dans mon programme, je vais juste modifier mon main. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans. Donc là, en fait, on va avoir juste un démarrage simplifié. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de gérer ce qu'on avait besoin de gérer avant. Et puis dans le startup, la même chose. Donc ici, on va juste changer la partie configuration et l'appeler directement dans le startup. Voilà. Avec configuration, on va l'appeler configuration. Voilà. Et puis ici, on va juste appeler... On va l'implémenter. Suive-action. Hop. Voilà. Si j'appelle la console, et là, soit je me plante, soit ça marche. Tu crois ? Voilà. La génération a été réussie. Merci. Et voilà. Normalement, votre application est déjà migrée. Donc vous n'avez pas grand-chose à faire en fait, quand vous avez migré. C'est que vous avez juste besoin de changer ces petits points de configuration et vous avez migré en fait vers un .NET 2.0. Donc ça a été vraiment bien fait pour garder une certaine cohérence. Donc là, je suis dans mon .NET encore 2.0. Est-ce qu'il m'a remonté des informations ? Non. Hop. Je vais voir s'il me la... Et si. Et voilà. C'est-à-dire qu'en deux clics, vous avez ce genre d'informations. Donc vous savez à peu près le temps de réponse de votre serveur. Vous avez remarqué que c'est un peu bête parce que... Hop. Si je le mets là... Non. Hop. Presque. Voilà. C'est peut-être plus facile pour ceux qui sont par là de voir... Vous savez les... Voilà. Le nombre de requêtes. Là, il est encore en train d'apprendre sur les requêtes en erreur. On va essayer de lui rafraîchir un peu la mémoire. Si je l'ai quelque part. Donc c'est vraiment ce que propose, on va dire, de mieux Microsoft en termes de monitoring. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment top quand vous avez des applications en prod que vous voulez savoir un peu, avoir des vraies informations. On l'utilise pratiquement tout le temps. Et là, en fait, avec .NET Core, ce qui est génial, c'est qu'en deux clics, vous publiez sur Azure, vous lui dites installe-moi application Insight et paf, cinq minutes après ou peut-être un peu plus de dix minutes après, c'est installé. Une petite conclusion. Donc du coup, on a vu que .NET Core 2.0, on avait plus de performance, on avait plus d'API, on va pouvoir l'utiliser avec plus d'OS. On va pouvoir faire plus de templates, on va utiliser de l'angulaire, du React pour ceux qui font du front, de la web API pour ceux qui font du back. On va simplifier les packages, on va pouvoir faire des librairies .NET standard 2.0. On va pouvoir, comment dire, on va pouvoir faire des packages nuggets. Il y a certaines améliorations des outils Visual Studio comme le Visual Studio pour Mac, une vraie intégration dans .NET Core avec du live testing directement avec Visual Studio. Alors, ceux qui ont qui ont richère peur l'avaient déjà, mais du coup, Visual Studio l'a mis dans son Visual Studio 2017 et maintenant, vous pouvez l'utiliser avec .NET Core 2.0. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial. Et donc, la question se pose sur les projets web. Alors, c'est vrai que nous, chez Devoli, ça ne se pose pas vraiment puisque maintenant, on va utiliser principalement .NET Core pour les projets web, web API ou encore les applications console comme sur l'IoT, on va pouvoir essayer de faire du traitement, envoyer des données, essayer de... Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment monté en puissance avec la .NET Core 2.0. Et donc, pour aller plus loin, en espérant, on ne sait jamais, l'année prochaine, peut-être une autre conférence sur ces sujets. Donc, on a les microservices puisque le .NET Core va vraiment s'appliquer aux microservices. Tout ce qui va être conteneurs, tout ce qui va être Docker et tout ça avec l'ASPNET, vous avez vraiment beaucoup de vidéos sur Channel 9, par exemple, si vous suivez l'actualité Microsoft, ils ont énormément de vidéos sur ce genre de trucs, c'est vraiment très bien fait. Tout ce qui va être DevOps, vraiment l'intégration et la livraison continue. Et puis, comme je disais, il y a vraiment toute une brique sécurité d'ASP .NET Core qui a été intégrée dans .NET. Dans .NET Core et ça, c'est vraiment important quand on a besoin de faire des projets sensibles. Je vous remercie. S'il y a des questions, je me ferai une joie d'y répondre. le monsieur chevelu là-bas avec qui je travaille. tu l'as mis en pratique récemment dans un projet chez DevOps ? On est en train de le mettre en pratique, en fait, on est en train de faire une console d'administration pour, comment dire, un produit qui s'appelle Q&A Maker qui est de Microsoft et en fait, on a besoin d'élargir un peu donc on est en train de le mettre avec de l'Entity Framework 2.0 et du coup, Non, vas-y, vas-y. Pour compléter ça, c'est que, c'est la partie interne. Donc, on est en train de voir aussi pour pouvoir vraiment passer de façon infinitique tous les projets en interne comme ça. C'était fait avant en tout standard. À côté de ça, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est sur les clients. Les produits clients. La migration technique en est même. On a fait quelques tests qui se pose un problème. C'est plutôt facile. Plutôt simple, ouais. Le problème, c'est l'adoption de cette nouvelle technologie avec le monde en recul par le client lui-même. Le problème, c'est que le projet, on le fait pour clients et on ne fait pas pour de l'espoir. Donc, la première étape, c'est d'arriver. La première étape, c'était d'abord de se convaincre qu'on n'avait pas de frein par rapport à ça. Merci. Le deuxième étape, c'est d'arriver à convaincre les clients au cap de l'amélioration. Donc, ça va être du budget, du héroïsme. Il va falloir arriver à leur fournir et à leur mettre en avant pour faire. C'est plus des problèmes politico-économiques et des problèmes techniques. Je pense que sur les problèmes politiques, quelle est la politique de Microsoft par rapport à l'abandon peut-être de tout ce qui n'est pas de notre netcore ? Est-ce qu'ils ont communiqué là-dessus ? Pas vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment sur du long terme. Ça fait 10 ans qu'on dit que Winform, par exemple, va mourir. Il est toujours là, il y a toujours des nouveaux projets qui peuvent se lancer en Winform, WPF. En fait, ils vont vraiment séparer et vous l'avez, ça va être des utilités différentes. Alors, peut-être que l'ASPNET MVC va peut-être disparaître un petit peu, mais de toute façon, quand vous allez faire des applications lourdes, ce sera le .NET Framework. Quand vous allez faire des applications web, ce sera le .NET Core. C'est juste dans ça, en fait, c'est ça la subtilité. Quand vous voulez faire des applications mobiles ou multi-device, ce sera du Xamarin. Ou du Core avec le WP parce que du coup, c'est multi-plateforme. Mais en tout cas, si vous voulez en faire de l'Android, de l'iOS, ça va être du Xamarin. Donc, il n'y a pas de... Il y a un petit big-blame qui était filé vite fait un peu de manière obscure. C'est qu'ils préconisent plutôt le Core pour tout ce qui va être sujet avec des notions de portabilité ou de cross-compatibilité. Je pense qu'ils sont en train de faire un virage un peu plus doux que ce qu'ils ont l'habitude de faire pour ce coup-ci. Pour lesquels, justement, pour essayer de récupérer aussi tout. Comme maintenant, ils se crossent l'environnement par le biais de Core avec tout l'histoire et chrono, ils essayent en même temps de faire adopter cette technologie par tous ceux qui n'étaient même pas du tout de prête avant. Je pense que leur problème politique de communication par rapport à ça, elle est plus adressée au long Microsoft que au Microsoft. Tant qu'ils ont en parler de ce problème-là, on n'aura pas une question claire et définitive sur qu'est-ce que devienne cette technologie ? Sur quoi va être poussé cette technologie ? Sur quoi vont être conservés ou pas ? Ils ont signé quelque chose. Mais du coup, comme d'autres, beaucoup d'autres technos, à mon avis, ça va perdurer. Je pense que c'est plus les communautés qui vont pousser Microset dans ces directions-là que Microsoft a poussé de dire. C'est ça. Je pense que c'est ça qui va faire que il y aura un passage. Le fait que c'est devenu open source, qu'il y a une vraie communauté derrière, puisque pour la petite histoire, Microsoft est le premier contributeur open source sur GitHub, par exemple. Du coup, c'est vraiment la communauté qui va dire maintenant, on va aller vers là, le .NET Core, les anciens produits vont être, les anciens frameworks vont être un peu moins utilisés, au moins pour l'ASP à Net Core, puisque le WPF reste encore d'actualité. Il y a toujours des nouveaux projets d'application de l'ordre dessus. Donc, du coup, c'est... Il y a toujours le WinForm qui est... Il y a toujours le WinForm, oui, même si on essaye un peu de le savrer. Il est toujours là. Chaque année, on va aller coucher les consulettes. Oui, c'est ça. C'est ça. Je pense que... C'est toujours là. Je suis sûr que chaque année, ils se disent, bon, cette année, c'est la dernière WinForm. Puis au final, à chaque fois, il y a un client qui a dit, mais j'ai besoin de WinForm. Donc, du coup... C'est... Voilà. On peut s'en débarrasser. Oui. D'autres questions ? Eh bien, merci bien. Et du coup, c'était Romain Barrez, notre tech lead. C'est l'Evolice.